salut les amis alors aujourd'hui ça va être le tuto sur maurice le bac est en cyclage actuellement vu l'odeur j'ai une montée de nitrite ce qui est très bon avec quelques apparitions d'algues filamenteuses donc tout est parfait le cycle est en train de se mettre en route donc le prochain tuto ce sera sur l'arrivée des poissons après le cyclage et maintenant on va aborder maurice m 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une épine et si on se pique là-dessus, il n'y a pas de danger mais c'est très douloureux, il y a un petit venin qui est dedans, rien à craindre pour les êtres humains, mais il faut éviter de le manipuler sur le dessus. Quand il vient à la surface comme ça, pas de soucis, on peut le toucher, mais éviter surtout la dorsale qui peut être très douloureuse. Allez, maintenant c'est parti Maurice ! Alors, c'est un poisson pour le moins bizarre, il se situe entre le Corydoras et le Locaridé, il appartient à la famille des Doradidés, et si physiquement il n'a rien du kiwi, donc le petit kiwi qui est là, parce qu'en fait c'est son nom indigène, parce qu'en fait quand on le sort de l'eau, il fait coui-coui, donc on verra ça quand je vais le sortir de son bocal. Voilà, alors c'est un poisson, donc il y a une morphologie, en fait c'est un stilure, il fait partie de la famille des poissons-chats. Ce qui est bien avec sa morphologie, en fait, c'est qu'il peut vivre dans toutes les conditions, il peut supporter des aquariums avec des poussées de nitrite ou de nitrate, rien ne lui fait peur. Alors, si par exemple vous avez une maladie, n'importe que ce soit dans un bac, il ne chopera pas la maladie, puisque c'est un poisson qui est hyper costaud. Par rapport à sa couleur, alors sa couleur en fait, alors c'est brun chocolat avec trois bandes blanches, voilà. Dans la nature, il peut atteindre les 36 cm, mais dans votre aquarium, il ne dépassera pas les 20. Voilà, donc c'est un avantage de ce poisson, en fait, c'est que vous pouvez le mettre dans n'importe quel bac, un bac amazonien, un bac malawi, un bac tanganica. Ce n'est pas lui qui ira déranger les autres poissons. Les poissons qui s'attaquent à lui n'y reviendront pas, parce qu'il est bourré de petites épines, et une fois que les autres s'y frottent, s'y piquent, il ne revient pas dessus. C'est un avantage de ce poisson-là, c'est qu'il peut, par exemple, si vous avez un cadavre dans votre aquarium, il le mangera, donc ça ne polluera pas l'eau. Si vous avez une invasion d'escargots, comptez sur lui, c'est sa nourriture, il adore les escargots, donc il va vous vider le bac d'escargots. Donc, par contre, si vous avez des escargots dans votre bac que vous voulez conserver, il vaut mieux éviter de mettre Maurice dans votre aquarium. Par rapport aux différences sexuelles, alors Maurice, en fait, entre mâles et femelles, généralement, les femelles sont plus arrondies que les mâles. Voilà, actuellement, il n'y a aucune... on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune différence sexuelle sur ce poisson-là, à part le ventre arrondi chez les femelles. Mais bon, voilà, c'est très difficile à reconnaître un mâle d'une femelle. Au niveau, dans le milieu naturel, c'est un poisson qui préfère les os à courant lent. Par exemple, c'est un poisson qui vit souvent dans la base, dans les étangs, dans les choses comme ça. Donc, c'est un poisson qui n'aime pas trop le courant. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Si, je pourrais... ce qui ne serait pas mal, c'est de parler un petit peu de ses adaptations qui sont phénoménales, parce qu'il est doté d'un appareil respiratoire annexe, et il peut carrément respirer l'air atmosphérique dans une portion particulière. Vraiment, on peut le sortir de l'eau sans souci. Bien sûr, c'est juste le sortir de l'eau, mais après, ce n'est pas un poisson qui vit à l'extérieur. Mais par exemple, disons qu'en période sèche, l'assèchement d'un étang, s'il vient être dans la boue, ça ne le dérange pas du tout de vivre quelques jours comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Maurice ? Bah, Maurice, si, c'est un gros, grand mangeur. Il fait de tout son festin, les verres de vase, les verres de terre, les tubifèques, les artémias, il apprécie tout. Voilà, il va tout manger. C'est un poisson qui mange tout. En fait, c'est un petit peu la femme de ménage d'un aquarium. En fait, on pourrait dire que c'est notre assistant de ménage. Go ! Attention, Maurice, attention ! Perdition de l'eau, perdition de l'eau. Alors, Maurice, il n'aime pas la lumière. Donc, c'est un poisson que, quand il sera dans votre aquarium, il ira se cacher. Il lui faut, alors au niveau du décor, il lui faut beaucoup de cachettes, parce que c'est un poisson qui aime bien aller sous les racines, sous les cailloux. C'est un poisson qui est actif uniquement la nuit. Ou si vous avez un aquarium qui est peu éclairé, là, vous aurez la chance de le voir. Mais en règle générale, la journée, vous ne le voyez pas. C'est un poisson qui vit de nuit, quand il y a très peu d'éclairage. Quand les autres poissons dorment, lui, vous le verrez dans votre aquarium. Ah oui, puis il y a une chose à savoir, c'est qu'il ne se nourrit que la nuit. Donc, si vous voulez nourrir votre Maurice, il faut lui donner, bien sûr, si vous lui donnez des pastilles pour poissons de fond, il faudra lui donner au moment où l'aquarium s'éteint. C'est à ce moment-là qu'il viendra manger. Pas question que vous ne le verrez pas venir manger la nourriture avec un aquarium éclairé. Vous l'aurez compris, Maurice peut aller dans n'importe quel aquarium. Ce n'est pas lui qui fera du mal aux autres. Au contraire, il ne fera que du bien à votre aquarium, puisque c'est un antipollueur, vous l'aurez compris. Tout ce qui pollue le bac, il le mange. Alors, si vous aussi, vous voulez ce petit silure qui a de la gueule dans votre aquarium, alors, à savoir qu'il vous faudra un décor avec beaucoup de cachettes, donc les rochers, des racines, des choses comme ça, pour qu'il aille s'enfuir dans le sable. Un sable pas trop épais pour qu'il puisse aller dedans. Et voilà, il ne lui faut rien de... Pas de... Au niveau de l'eau, une température avoisinant les 25 degrés. Pour tout ce qui est test, ça ne sert à rien. Ne testez pas votre eau pour un... Il s'adapte à tous les milieux. Alors, par rapport à sa nage, c'est un poisson qui nage par ondulation avec sa caudale. Mais c'est une vraie... Quand vous avez le malheur d'essayer de l'attraper, ou si, par exemple, il a un coup de stress dans l'aquarium, c'est un poisson, c'est une vraie torpille. Maurice est un rapide. Bon, et bien maintenant, il est temps de remettre Maurice dans son aquarium. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, liker... Et à partager. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Maurice, il est temps de retourner dans ton aquarium. Oui, 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 oui. Maurice. Parce que je profite de Maurice, parce que Maurice, je ne le vois jamais. Une fois qu'il est dans l'aquarium, ce n'est pas le poisson que vous allez voir tous les jours. Et il y a des fois, pendant une semaine, vous ne le verrez pas, même 15 jours. Il y a des fois, on se dit, oh, bah, Maurice, il est mort. Bah, non, non. C'est pas, Maurice. Il est temps de retourner dans ton aquarium, Maurice.